Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors qu'est-ce qui fait que vous, en tant que zèbre, vous vous laissiez piéger par un pervers narcissique ? Vous qui avez généralement une capacité très forte à repérer les enjeux, à vraiment ressentir l'autre, à être extrêmement lucide sur le comportement des autres, qu'est-ce qui fait que vous vous laissez piéger ? Ça c'est une question qui interpelle de nombreux zèbres. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où j'ai appelé la fatale attraction entre un surdoué et un PN. Je vous la mets en référence en dessous de celle-ci, si elle vous intéresse et si vous ne l'avez pas vue. Et puis une autre vidéo dans laquelle je proposais d'utiliser le PN comme un miroir, le miroir de soi, pour pouvoir travailler sur soi. Parce que bien évidemment, on parle beaucoup du PN, mais l'histoire, c'est pas le PN, in fine, c'est évidemment vous. C'est travailler sur vous et c'est ça qui est important. Alors, ce qui va se passer dans la relation avec un PN et un zèbre, c'est ça que je vais vous expliquer sur cette vidéo. Voilà, c'est que, en fait, ce qui va se jouer dans cette relation, c'est exactement ce que connaît le zèbre depuis le début de sa vie. Ce truc, ce flou, ce truc qu'on ne peut pas nommer, mais qui décale sans arrêt les choses, qui fait qu'il y a un truc, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a un truc qui ne colle pas. C'est exactement ce que le zèbre va revivre dans cette relation. Alors attention que quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que la société est perverse narcissique. Je n'aime pas penser comme ça. Je trouve que personne n'a y gagné à penser comme ça, si ce n'est le pervers narcissique, qui lui adore quand tout est un petit peu tordu, foireux et malsain. Donc ce n'est pas du tout ce que je dis, mais quand même forcé de constater qu'on est dans une société où les apparences sont prédominantes et où il est plutôt de bon ton de manipuler les uns les autres, notamment au boulot, sous prétexte de... Alors cette expression que je déteste, sous prétexte qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Alors c'est, voilà, on n'est pas dans un monde de bisounours. Cette expression qui justifie à elle seule tous nos petits coups tordus, puisque ce n'est pas de notre faute, c'est comme ça, c'est la société qui est comme ça. Bon, donc dans cette relation, une fois que la rencontre va être faite, généralement le zèbre voit dès le début que cette personne est dysfonctionnelle, qu'il y a un truc qui ne va pas, mais comme lui on lui a toujours renvoyé l'image de quelqu'un qui était un peu bizarre et qui dérangeait, il ne va pas faire à l'autre ce qu'on lui a fait subir. Donc il se dit, bon ben je vais aller voir derrière. Forcément derrière, il y a probablement quelque chose de chouette, parce que moi, quand on me disait que, quand on me rejetait, moi je savais que derrière il y avait quand même quelque chose de chouette. Donc voilà comment le zèbre s'engage. Et puis une fois que le masque va commencer à s'effriter, et bien finalement le zèbre va retrouver exactement ce qu'il vit depuis le début. Première chose que fait le PN, c'est déformer la réalité. Et ça c'est quelque chose que le zèbre a toujours connu depuis le début de sa vie. Depuis le début de sa vie, quand il entend les autres analyser quelque chose, avoir un point de vue sur une chose, il se dit, mais moi je ne sais pas mon analyse, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, il y a un truc que je ne ressens pas comme ça. Bon, donc là, et bien c'est pareil. Alors l'EPN vous sort un discours complètement plat, un discours de surface et dessous, il n'y a absolument rien du tout. Mais ça c'est quelque chose également que vous connaissez, parce que la différence entre une personne classique et un zèbre, c'est qu'une personne classique va parler de façon beaucoup plus plate, à un discours beaucoup plus, moins nourri en fait, on va dire. Alors que le zèbre, lui, il parle et il voit en trois dimensions. J'aime bien dire ça, je ne sais pas comment je pourrais dire autrement, mais voilà, ce côté plus nourri. Ce qui fait aussi que parfois beaucoup de zèbres se disent, mais parfois quand ils écoutent un discours comme ça, qui se veut très savant, et que le zèbre n'arrive pas à comprendre ce discours, il se dit, bon ben, je dois être un petit peu, c'est parce que je suis idiot, je ne comprends pas parce que je suis idiot. En fait, ce n'est pas du tout ça l'histoire, c'est parce que le discours est trop desséché et le zèbre n'arrive pas à comprendre en fait cette façon de voir les choses. Lui, il a besoin vraiment d'un discours plus nourri. C'est pour ça aussi que de la même façon, quand le zèbre parle, eh bien, une personne plus classique peut être vraiment gênée par la façon dont le zèbre parle parce que du coup, ça crée une rupture. Une personne classique, lorsqu'il y a un discours beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus facile d'accès pour elle, c'est beaucoup plus clair. Donc voilà, ça c'est un vrai décalage. Donc, le discours plat, là aussi, même si bien évidemment, entre un discours plat classique, ce n'est pas pareil que le discours de surface du PN. Mais je veux dire, voilà, il y a ce truc, on retrouve exactement la même chose en quelque sorte. Et puis quand vous voulez aller derrière ce discours, que vous posez des questions et que vous essayez de comprendre, eh bien, le PN va vous traiter de casse-pieds, d'emmerdeuses et de je ne sais pas quoi, je ne sais pas quel nom d'oiseau, de la même façon que vous, dans votre expérience de vie, quand vous avez voulu comprendre ce qu'il y avait derrière un discours, eh bien, généralement, on vous a envoyé balader parce que vos attentes étaient dérangeantes pour l'autre. Vous attendez quelque chose qui est inhabituel et qui fait que l'autre va vous traiter de vraiment de pénible. Donc, c'est la même chose. Donc, toutes les fois où le PN veut vous faire prendre des vessies pour des lanternes et où vous, eh bien, pareil, combien de fois dans votre vie, on vous raconte des trucs, mais vous voyez bien que ça ne colle pas. Vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne colle pas. Mais bon, comme tout le monde pense pareil, eh bien, c'est forcément vous qui vous trompez. Donc, vous vous remettez en cause et vous dites, bah oui, il y a un truc, il faut encore que je cherche parce que, forcément, c'est moi qui me plante. Et puis, lorsque, bien évidemment, le PN va appuyer pour déclencher chez vous des émotions très fortes, et là où vous allez partir, bien évidemment, au-delà de ces expériences en tant que zèbre, eh bien, il va vous dire que vous êtes folle, hystérique, je ne sais quoi, comme vous avez toujours entendu que vous en faisiez trop, que vous surréagissez aux choses, que vous n'êtes pas adulte, qu'il faut apprendre à vous maîtriser. Tout ce genre de trucs que vous entendez depuis le début, eh bien, là, encore une fois, ça va être la même chose. Et voilà. Et donc, in fine, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le zèbre, le PN va vous rejeter, et tout le monde dans l'entourage du PN va également vous rejeter, et vous étiqueter comme vous la mauvaise, la folle, l'hystérique, enfin bon, voilà. Comme, eh bien, l'histoire de votre vie. Et en plus, généralement, ça, ça fait écho avec des choses très lointaines dans l'enfance, où il y avait vraiment un profond sentiment d'injustice, où le zèbre se disait, mais je ne comprends pas, c'est finalement toujours moi qui suis rejetée, toujours moi qui ai tort, alors que, quand même, une impression que vous étiez pourtant dans quelque chose de tellement plus juste. Donc, il y a un truc qui est complètement schizophrénique. Et ça, ça réveille vraiment de fortes douleurs, surtout si vous avez passé votre vie à finalement faire, à vous suradapter, pour avoir, pour vous faire aimer, pour être en lien avec les autres. Donc là, ça réveille vraiment quelque chose de très, très, très douloureux. Donc, voilà. Donc, 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 la chose, en revanche, qui est vraiment très intéressante, c'est que vous allez voir de façon magistrale comment l'entourage, eh bien, peut se tromper. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que dans votre vie, vous avez passé votre vie à vous dire, mais finalement, c'est probablement moi qui me trompe, puisque tout le monde pense de la même façon, c'est pas possible que ce soit moi, enfin, c'est pas possible que mes ressentis soient bons, et pourtant, dans cette relation, c'est exactement ça que vous allez voir de façon magistrale, c'est-à-dire que toutes les personnes, en fait, eh bien, se sont laissées berner par le PN. Et ça, ça devrait vraiment fortement vous interpeller, pour vous aider à vraiment avoir confiance en vous, à dire, mais attends, moi, quand je ressens un truc, quand ma façon de voir les choses, eh bien, elle est pertinente, eh bien, eh bien, voilà, ça devrait vraiment vous aider à cela, parce que là, de façon magistrale, vous voyez bien que tout le monde, en fait, peut complètement être, se tromper, sans finalement aller plus loin dans leur réflexion, parce que la plupart des gens, en fait, ne veulent pas, ne cherchent pas la vérité des choses, mais cherchent le confort, ce que ne fait pas le Zèbre. Le Zèbre va chercher une forme de vérité, une personne plus classique va chercher plus le confort. Et là, ça va être, ça va être vraiment, ça va vous exploser de façon, ça va être très, très clair, ça va être mis en évidence. C'est pour ça que je dis que la relation avec un PN, in fine, sauf s'il vous a complètement laminé et détruit, mais in fine, ça va vraiment être très, ça va vous permettre vraiment d'évoluer comme jamais. Et puis, ce qui va se passer, c'est que là, eh bien, vous allez bien être obligés d'affronter le regard des autres. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, généralement, ce qui pose problème au Zèbre, c'est le regard de l'autre sur soi, qui est difficile. Et là, vous allez bien être obligés, en quelque sorte, de l'affronter, de l'assumer. Et vous l'assumerez, d'autant plus que vous verrez bien que là, tout le monde s'est trompé. Et donc, ça va vous donner, c'est vraiment important, ce que je vous dis, parce que c'est vraiment un truc à comprendre et dire, mais oui, mais c'est tellement vrai et que vous trouviez ce déclic. Parce que ça peut être, vraiment, parfois, c'est vraiment une question de déclic et qui va vraiment vous changer la vie. Voilà. Donc, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. et je vous dis à très vite.